Alors si j'ai une question, parce que voilà, ça c'est un outil qu'on a trouvé d'occasion. Donc c'est pas le genre d'occasion qu'on trouve beaucoup. On a fait une vente sur l'iniquidation judiciaire. Donc c'est un sement monosap pneumatique. Tout, en fonction des disques. Soutu petite graine. Combien je l'ai acheté ? On l'a acheté 2000 euros. Il avait deux ans. En vente aux enchères. Nous on a fait beaucoup de vente aux enchères. Et c'est vrai que ça permet de faire des superbes affaires. Mais aussi des fois il ne faut pas s'emballer. Il ne faut pas s'emballer, il faut rester. Donc ça c'est un super outil. Nous on travaille avec un rotadéron, un enfoucière de végétaux, un enfoucière de pierre pour ceux qui ne connaissent pas l'enfoucière de végétaux. Donc ça te fait un lit de semences. C'est vraiment top. Voilà ce que je disais, vraiment en maraîchage conventionnel. Ça c'est génial. Donc nous c'est un 4 ans éclaté. C'est-à-dire qu'en fait c'est, je ne sais pas si, sur la pneumatique en gros il y a une roue, enfin un disque qui a des trous. Par aspiration ça vient prendre une graine, ça tourne, ça tombe et tu as une graine qui tombe. Alors carottes, toutes les petites graines, carottes, radis, radis noirs, enfin en rang éclaté. Donc en fait on a 8 rangs de carottes, ça sert surtout pour la carotte, radis noirs et navets. Et le problème en fait qu'on a avec celui-ci c'est que c'est un soc et ça vient vraiment en surface donc ça demande un lit de semences mais nickel de chez nickel quoi. Donc on voulait le tester sur compost, on ne l'a pas fait parce qu'on ne trouvait pas de compost qu'on cherchait à pas trop cher. Donc normalement on devrait faire les premiers essais une fois qu'on a trouvé comment épandre le compost, pas à la main. Donc voilà, on avait l'idée de sableuse mais bon je crois qu'il y en a qui avaient d'autres idées. C'est un super outil, mais un MSV qu'est-ce qu'on en fait ? Alors en fait j'ai réussi à discuter avec des ingénieurs chez Monocène. Alors dans leur gamme en fait ils ont des éléments de sous-direct pour grosses graines donc ce qu'on appelle du semoir de graines. Donc maïs, tournesol, toit, enfin des choses avec des espacements assez importantes. Donc c'est des éléments de semi-trapézoïdeaux qui suivent bien le profil et qui sont conçus en fait pour mettre tout ce qui est disques coupeurs, chasse débris et compagnie pour faire du semi-direct en céréales. Par contre sur ces éléments de semoir, ils ne mettent que leur distribution pneumatique à grosses graines. Mais j'ai discuté avec eux, en fait, ils peuvent faire sous-traiter une adaptation de semoir de distributeurs pneumatiques petites graines sur les éléments de semoir monograine semi-direct. Donc pour faire du semi dans des couverts végétaux roulés, en fait chez Monocène, ils peuvent fabriquer ça. Alors là le problème c'est que toi, tu n'as pas le châssis semi-direct. Donc il faut, si tu veux faire du semi dans du couvert végétal, il faut adapter toutes les gammes de disques couvreurs pour découper. Les couverts qui sont roulés, en théorie ça marche. Alors après, voir si tu arrives à faire germer de la carotte dans ta... Bah Laurent il a réussi, avec son semoir tout carave, il a réussi dans un couvert végétal à semer de la carotte, avoir des résultats relativement intéressants. Donc il faudra peut-être sécuriser un peu le truc, je ne sais pas où vous le rendez. Parce que nous, aujourd'hui, en carotte, on sort 40 ans d'écart. Oui, oui, donc il faut... Et voilà, on ne peut pas sortir moins parce qu'on sort sur les surfaces et on est en cours en surface après. Et après le problème c'est que dès que tu vas vouloir semer dans des paillages, là il faut trouver des gammes de châssis débris différentes. Donc on a les éléments rotatifs, où là les Australiens ont sorti les outils pour découper la paille avec des jets d'eau à trop de pression. Donc ça découpe la paille ou les... Oui, oui, ça va donner... Plusieurs billets, là ! Non, ce n'est pas si monstrueux que ça, et ce n'est pas non plus si catastrophique. Et donc quoi en faire ? Il faut travailler sur les châssis débris, principalement. Ça, ou sur compost, on s'est dit... Ou sur compost, et démarrer avec ça. Parce que financièrement, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas trop les moyens de bricoler. Et en plus, on ne voudrait pas le bricoler, il faut qu'on fasse un bricolage qui soit enlevable. Oui, c'est ça. Et si ça ne marche pas, qu'on ne se retrouve pas à avoir 5 minutes de semoire au plaisir. Oui, 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 qu'il soit démontable, tout à fait. Mais après, oui, pour ce qui est des distributions, chez Monosem, c'est vraiment là qu'on va trouver une meilleure distribution. Les distributions pneumatiques sont aussi très utiles pour utiliser de la semence autoproduite qui n'est pas calibrée. C'est-à-dire que tout ce qui est semoire et bras avec disque et compagnie, si ce n'est pas calibré, c'est un peu du mal à faire des semis réguliers de précision. Alors qu'avec le pneumatique, c'est vraiment l'idéal. Donc, trouver des distributeurs pneumatiques, c'est... Oui, voilà. Oui, il y a un gros travail de réflexion sur ça, c'est qu'on peut en faire. Voilà. Mais bon, au final, pour revenir sur les cases du tableau, puissance nécessaire, il n'y a pas besoin de beaucoup de puissance. C'est un peu lourd. Oui, après, c'est contrepoids, mais nous, on a différents tracteurs, tous le travail à peu près. Il n'y a pas de soupleur de couper la paille avant avec un autre petit à proposer... Ça, c'est compliqué, il faut que tu repasses les poils au même endroit. Et puis, il y a un autre problème, c'est qu'en fait, ça ne se voit pas trop, mais les distributeurs sont très proches les uns des autres. Parce que nous, alors si, je n'ai pas dit, on travaille en 1m10 de large, nos planches sont 1m10, entre 1m et 1m10. Donc, en fait, les distributeurs se touchent quasiment. Donc, la paille entre les trucs, ça finira par... ça va faire un beau bazar. Alors ça, c'est... on parlait d'outils manuels. Alors, je n'ai qu'en photo parce que nous, on ne s'en sert pas. Ça, c'est de l'époque des parents à demi. C'est une buteuse, une petite buteuse manuelle. Alors, on l'a prêtée à nos salariés quand ils font leur jardinage. Donc, en fait, elle est en libre-service pour notre personnel. Et en fait, c'est un socle sur un roule-vélo, c'est même principe que le pousse-pousse. Ce n'est pas super pratique pour faire des grosses choses, mais pour ceux qui ont des toutes petites surfaces, c'est vraiment pas mal. D'accord. Et pour buter... enfin, je sais qu'ils butent haricots, pomme de terre, des choses comme ça avec. Il faut trouver ça à la becage. Non, ça, c'est fabrication maison. Allez, d'accord. Ah oui, c'est une bidouille. Ça fait partie des bidouilles. Donc, le cultibut. Alors, Denis était très convaincu parce qu'il l'a vu utiliser en Mayenne. Moi, j'attends toujours de voir à quoi ça sert. Je pense que bien maîtriser, c'est un super outil. En fait, ça te fait... Ouais, ça te surélève légèrement et ça fait... En fait, c'est le but de passer en planche permanente. Donc, nous, on a des soucis avec parce qu'en fait, ça ne se voit pas trop, mais... Pardon. Ici, en fait, c'est un système de RCTRI. C'est des petites dents sur le dessus pour essayer de glisser. Sauf que ça fait un truc en forme de M. Donc, venir travailler dessus, c'est un peu... c'est pas super. Donc, je sais que j'en ai parlé avec Joseph à la dernière rencontre. Sur les nouveaux, en fait, ils mettent des rouleaux. Ouais, ils mettent des rouleaux comme sur les vibros, quoi. Ouais, c'est ça. Ils mettent un rouleau à la place des... Un système de dents, comme les RCTRI, là, les dents souples. À la fin, t'as une roue économique idéale. Ça, voilà. Il y a des gens qui sont très contents. Nous, on a... Enfin, moi, j'attends de voir. Ça, du coup, vous l'avez acheté ? Bah, on a fait la formation. Donc, en fait, tu le fabriques et tu repars avec l'outil. Donc, ça... Quel est l'avantage par rapport à un vieux butoir à ta tête pour faire tes passe-pieds ? Parce que nous, on a un vieux butoir, comme à Damien, mon petit, quoi. Ouais. Un vieux butoir à ta tête, c'est petit. Alors, parce que quand on a commencé à regarder, nous, avant de regarder au MSV, on était sur l'histoire des planches permanentes. Donc, on a pris le modèle du temple. Des jardins du temple. Et, en fait, les jardins du temple, ils travaillent leur sol. Alors, plus un outil rotatif. Mais ils continuent à travailler un outil à dents. Et, en fait, donc, t'as le butoir, mais ici, t'as des dents, un peu comme sur les Canadiens. Et qui vient, en fait, défoncer... Donc, en gros, ça te fait la butte, mais tu peux aussi rajouter des soffres pour travailler que ça. Oui, c'est ça. C'est ça l'idée. À la base, c'est ça l'idée, ouais. C'est un culte brut, mais ça sert aussi de bineuse, en fait. C'est un porte-outil, en gros. Oui, tu peux t'en servir comme bineuse. En fait, c'est vachement... Enfin, voilà, c'est des choses fabriquées par Atelier Paysan. Donc, après, tu adaptes... Voilà, t'as ton produit de base. Et puis, après, t'en fais ce que t'en veux, quoi. Ce qui est pas mal, c'est que t'as le groupe de terrasse devant. Donc, tu peux, au printemps, tu vas superficiel. Et puis, après, tu descends petit à petit ton travail de sol pour assécher ce pratique. C'est des choses que, moi, avec les autres outils, j'arrive pas à faire. Le seul défaut que j'en donnerais, c'est comme c'est du tube car ici, au niveau des disques ouvreurs, on peut pas régler l'angle. On peut régler la hauteur, mais on peut pas régler l'angle. Donc, quand on veut vraiment travailler que les bords de but, c'est pour éviter de travailler trop les passe-pieds. Alors, d'aujourd'hui, c'est pas possible. Mais bon, je pense que j'en connais un qui risque de faire le bidouille là-dessus, parce que c'est quand ça le gonfler. Donc, la poinçonneuse, c'est l'autre modèle. Ce matin, je me suis permis de couper pas mal d'amiens. Parce que nous aussi, on travaille sur poinçonneuse. Mais c'est pas du tout le même modèle. Alors, la marque, je sais pas, parce que, par contre, elle est très, très vieille. Oui, oui, alors le souci, c'est que j'ai pas fait gaffe, mais nous, c'est des patins. Alors, on les voit pas dans l'herbe. Mais en fait, ça marche sur les patins. C'est ce que vous disiez, Ulrich, c'est qu'en fait, il faut absolument que les passe-pieds soient propres, quoi. Donc, après, la question, est-ce qu'on peut transformer ça avec des roues ? Enfin, c'est peut-être possible, enfin... Et c'est des patins qui prennent le niveau dans les patins ? Voilà. Et comme nous, on travaille sur sol travaillé, nos sols sont nickels. On est sur sol sableux. Enfin, on arrive à avoir des départs qui sont très... Enfin, nickel, quoi. Donc, ce genre de machine marche très bien. Pour être honnête, là, on met en essai cette année. Alors, on devait mettre en essai sur engrais verts couchés. Sauf que les engrais verts, ça fait un mois qu'on a le temps qu'il arrête de pleuvoir pour pouvoir les semer. Et plus ça va, et plus on dit que ça va être mort. Donc, après, on va sûrement faire des essais. Alors, on voulait faire des essais sur compost. Pas sur compost, sur BRF. Mais là, avec les histoires de fin d'azote, ça commence à me faire peur. Et sur paille, par contre. Donc, l'idée, c'est de pailler avant, après. On va faire un essai pailler avant, poinçonner, pailler après. Donc, ça, on met ça en place cette année. On prend trois planches, poireaux. Donc, une tarupe. Alors, pour être honnête, donc, je suis dit qu'ils ne nous connaissaient pas, mais moi, je te connais. J'étais voir, parce que tu me fais... Enfin, voilà, toutes les vidéos, des films, paris codiques, voilà, j'entends de parler. Bon, j'attends toujours pour m'en servir. Pour le moment, si on n'est pas encore servi, on vient de l'acheter. Ça, ça vaut rien. Alors, on parle d'outils qui vaut rien, ça, ça vaut rien. Ça, ça vaut rien. Même pas, c'est là, sans mal. Ça vaut rien, parce qu'en fait, ceux qu'on sache, souvent, c'est des anciens... Enfin, c'est des vieux paysans qui ont viré ça, parce que ça fait 30 ans qu'ils s'en servent plus, parce que c'est trop petit, qu'ils sont passés sur des choses beaucoup plus grosses. Et ils foutent ça dans le fond de leur hangar. Et là, il faut en parler. C'est une tarupe, c'est la marque. C'était le cheval de bataille à une certaine époque. Et ça, franchement, nous, on en a parlé un petit peu autour de nous. On en a parlé à des potes, éleveurs, céréaliers, etc. Ils ont dit, ouais, vous ne connaissez pas Cy, enfin, vous ne la connaissez pas, etc. Et dans la semaine, on a eu trois coups de téléphone en nous disant, écoute, je connais le papy du coin, en fait, il a ça dans son hangar. Voilà, à la rigueur, tu viens la chercher, voilà, tu vous offres une bouteille, il s'emballe, et puis c'est bon, quoi. Donc, franchement, c'est trouvable. Par contre, je pense qu'il faut se dépêcher, c'est que ça commence à réintéresser beaucoup de monde. Des rouleuses à plastique, alors, en plastique biodégradable, donc nous, on travaille en plastique biodégradable. Alors, c'est ce que je disais vite fait dehors, tout à l'heure, plastique biodégradable, il y a plastique et plastique. Je pense qu'il faut faire absolument des essais, parce que, bon, nous, on travaille avec Barbier, qui a un certain type de plastique biodégradable, ça s'appelle Bionov. Il nous convient bien à nous dans nos sols. C'est pas dit qu'il convienne à tout le monde. Parce qu'après, suivant ta vie de sol, ta dégradabilité, enfin, nous, voilà, il est vendu pour trois, six mois au niveau dégradation, enfin, dégradabilité. Aujourd'hui, il le fait. Demain, en sol vivant, est-ce qu'il fera encore trois mois ? Grande question. Alors, un coup, une bobine comme ça, ça vaut 320 euros en 1,40 m de l'argent ? Un kilomètre ? Un kilomètre cinq. Un kilomètre cinq. Un 1 500 m. Quand il faut enlever le plastique à la main, nous, on en déroule 15 km par an. Quand on l'enlève à la main, finalement, le biodégradable, on est content. Donc, l'avantage, il est vrai qu'il ne reste aucun déchet à partir du moment où il est en contact avec des surfaces humides. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, on le remélange, comme on l'utilise, voilà, on le mélange. Il n'y a pas de résidus. Par contre, il est vrai que si on travaille en sol vivant, voilà, parce qu'on a parlé de l'itinéraire patate hier, mais on n'a pas parlé du fait de pouvoir les rebâcher par-dessus, qu'on avait pu en parler sur la dernière session. Il faut l'enlever, il ne faut pas le laisser se balancer, parce que ça se décompose très mal à l'air. Il faut broyer ou sinon, il faut le garder et le mettre au compost, quoi. Enfin, ça se compose très, très bien. Il faut le ramasser, il faut le faire chier à ramasser. Si tu passes un coup de broyeur, que ça lignette un petit bout, tu... Le problème, c'est que ça composte, enfin, c'est compostable, donc il faut quand même que ce soit au contact de l'humidité, je ne sais pas. Puis, visuellement parlant, ce n'est pas super joli, quoi. Tu arrives, tu as des clients, vous êtes bio et tout ça, vous avez plein de plastique partout. Mais non, il faudrait qu'il fasse une autre couleur. Oui, mais... Donc, elle a des rouleuses à plastique, donc ça, c'est un produit qu'on compte... Ça, c'est un produit qu'on compte garder même en MSV, parce que bon, pour le plastique, on ne trouve vraiment pas ça mal. On pourrait le diminuer, parce que c'est vrai qu'on en utilise beaucoup, enfin, mais... 17 microns. Pardon ? Quoi, l'épaisseur ? L'épaisseur, oui. 17 microns. OK. Je déconseille le plastique pré-perforé en biodégradable. Nos essais ont été très malheureux. On avait plus d'herbe sur nos planches que sur nos passe-pieds. Parce qu'en fait, c'est un plastique qui est très souple et légèrement élastique. Et en fait, pour ceux qui sont micro-perforés, en fait, ils deviennent macro-perforés une fois posés. Donc, on se retrouve avec plein d'oeufs partout. Et tu plantes dedans ? Comment tu plantes dedans ? Alors, je n'ai pas pris en photo, parce que je suis dans ma panne de batterie de mon téléphone, de mon appareil. Donc, nous, il faut dire aussi qu'on a une salariée handicapée, qui avait beaucoup de mal au niveau des distances. Donc, on a, à partir d'un rouleau lisse, type rouleau plombeur, en fait, on a soudé des, enfin, pas moi, on a soudé des boulons pour percer. Et donc, on a deux modèles de rouleau. On a un 7 trous et un 4 trous sur mon quinconce. Et en fait, après, tu tires et ça te fait, enfin, les boulons te font les trous. Comme ça, tu n'as pas... Tu repiques à la main ? Tu repiques à la main, ouais. Bah, nous, on repique tout à la main à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'on fait trop de... Enfin, ça nous ferait trop de machines s'il fallait qu'on ait une machine par espacement. Alors, on récupère toujours le même problème des semoires. Donc, là, c'est un semoire à radis. Donc, c'est un type maillet, parce que c'est une fabrication maison. Donc, avec... Et le problème, c'est toujours pareil, ça va être comment on gère l'histoire de débris. Parce que ça, c'est pareil, c'est un semoire qui ne supporte pas trop les débris. Donc, voilà. Et puis, c'est un radis ron, rose, ouais. Donc, nous, on en fait beaucoup. Enfin, on fait 15 000 bottes par an. Ça, ça va pas mal ? Donc, il faut... Non, on fait 15 000 bottes par an à la volée, ça ne marche pas. On en fait trop. Et derrière, c'est... En fait, si tu veux, ça marche, ça pourrait lever. Le problème, c'est derrière, c'est pour la mise en bottes. Il faut vraiment que les graines soient écoudistantes pour avoir des radis les plus homogènes possibles, pour ne pas avoir à trier. Et l'utiliser pour faire des chemins à la volée, justement. C'est-à-dire que tu utilises pas les socs et tout ça, et tu trouves plutôt un itinéraire où tu dégages ta planche, tu utilises cet outil-là pour déposer les graines d'une manière bien distante et conventionnelle, et après, tu remets un compost par-dessus un peu. Donc, l'idée, c'est... Et toi, comment on fait les radis ? Ben, nous, c'est ça. C'est le système à la volée. On dégage la planche, on balance les graines à la volée de manière statistique, et puis on remet de la menu de paille ou du compost dessus. Donc, par contre, l'idée, ouais, ce moment-là, ça va peut-être de remettre de la menu de paille, ça va s'en servir parce qu'en fait, il touche pas trop au sol, ce moment-là, il défonce rien. Il travaille vraiment sur des petites épaisseurs. Donc après, ouais, à voir, à ce moment-là, on travaille sur du compost, je fais comme ça. Parce que les composts et menu de paille, ça marche relativement bien. Demain, on va voir, on a eu des soucis, parce qu'on a des excès d'azote, alors on a les semis qui ont coulé, mais sinon, ça marche bien. Les autres essais qu'on avait fait, c'était pas mal. Parce que ça germe tout seul, le radis. Alors ça, c'est pareil. Ça, c'est encore une de mes idées loufoques. Donc c'est une moto faucheuse. Ça, c'est quand on a commencé à réfléchir aux histoires d'engrais verts, en serre, pour le broyage en serre. De mes lectures, ils disaient qu'il fallait éviter de broyer, mais plutôt fauché. Donc on s'est posé la question. Et en fait, sur le bon coin, on a trouvé, voilà, cette machine-là, pareil pour 3 francs 6 sous. C'est une moto faucheuse, en fait. Ah non, non, c'est une moto faucheuse. Donc voilà, donc on l'a achetée, on s'est dit, voilà, au pire, ça serre, ça serre, ça serre pas, on la revendra. Et c'est le principe des barres de fauches, en fait, des vieux tracteurs type Détroit, etc. Il faut essayer, la plupart des couleurs qu'on va réussir à détruire en boulot, comme si tu les fauches, ça... Ils repartent d'après. Non, non, des trucs en graines, en floraison, ça dépend d'abord. On l'a testé sur mes lillots, on l'a testé sur mes lillots, sur mes lillots, cette floraison, rien, nickel. Tout a nickel, franchement. On a facile, les choses comme ça, ça va dérouiller totalement. Donc voilà, ça... Et puis ce qui nous convenait, c'est qu'en fait, cette largeur correspond quasiment à une largeur de planche, qu'on passe une fois. Merci.